et bonsoir à tous ici le woob bienvenue en ce samedi en ensoleillé et très chaud pour le deuxième jour de l'International Grand Tourismo League d'Interlagos. Nous sommes à une grosse dizaine de minutes du début de la séance de qualification de l'IGTL Masters donc avec le plateau le plus relevé de ce week-end avec trois relais que nous aurons demain soir. Là c'est uniquement les qualifications avec un système de Q1 et de Q2 on va en parler rapidement tout à l'heure et juste après cette session de qualification ce sera donné normalement pour 20h la course de l'IGTL Pro avec cette session de qualification hier complètement folle avec 11 pilotes en plus de 7 dixièmes de seconde. Donc voilà ça promet une très grosse course tout à l'heure, deux relais de 45 minutes donc au volant de la Red Bull X 2014 Junior. Les pilotes en IGTL Masters seront là au volant de la Dallara Super Formula. Je vais vous afficher le détail de cette session de qualification. Donc avec une Q1 et une Q2 de 12 et 8 minutes donc l'usure x3 pour les pneus x2 pour la consommation d'essence, le départ ce sera pour demain, aspiration normale déséliminée à l'issue de la première session de qualification de 12 minutes. Les 4 pilotes les plus longs seront éliminés et une Q2 sera enchaînée juste derrière avec donc les 8 plus rapides. Ils ne seront que 12 durant tout ce week-end en Masters avec le retrait des TRL je vous rappelle hier. Et donc les 4 pilotes les plus rapides en Q2 auront la possibilité de participer à la Super Pole demain juste avant le départ. Voilà j'en profite aussi pour vous demander si tout est bon au niveau du son, s'il n'y a pas de problème au niveau du live ou quoi que ce soit. On attend encore les derniers pilotes, tous ne sont pas là. A priori Jomas est rentré mais ne participe pas à la session de qualification. Ce qui veut dire qu'il ne serait peut-être que 12. Je vais juste aller me renseigner. On va juste poser la question, faire un peu la présentation des équipes qui sont déjà en piste. Justement on va commencer par les Apex Motorsport que vous avez déjà vu hier en IGTL Pro et qui font aussi leur entrée dans cet IGTL en Masters avec 3 pilotes. AMS Cooper qui sera dans la voiture pour la session de qualification. Il sera épaulé de AMS Marzan et de Stinky. Alors M. Leach, donc Stinky qui a participé le week-end dernier au live event au Nürburgring organisé par Grand Tourisme. Donc une équipe qui va être à suivre ce soir en qualification mais aussi demain. Si tout est bon pour vous, au niveau du son, impeccable. Pendant que les derniers pilotes sont en train de rejoindre, on voit Monte qui arrive à l'instant aussi. Qui en a d'autres aussi qui est arrivé ? Alors on va juste afficher tout le détail du salon sinon ça ne va pas être pratique. On a les VGIA aussi avec Eric Cases qui sera dans la voiture de cet équipage 100% espagnol. Donc les VGIA, hop, les voici à l'écran avec, alors, on va juste corriger ça forcément. Il faut qu'il y ait des petits bugs au démarrage, c'est des choses qui arrivent. Hop, hop là. Voilà, alors pourquoi ça ne le prend pas ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Alors ne nous fais pas l'affichage, ce n'est pas Nico Herdé qui sera dans la voiture pour la qualification. C'est bien Eric Cases en bas de votre écran avec RoiAkin F1 et donc Nico Roméo pour les VGIA pour un équipage 100% espagnol. Autre équipage espagnol, je crois qu'il n'est pas encore arrivé. On a les Volex eSport aussi avec Félix. Les Volex qui ont remporté l'IGTL Clubman hier avec, c'était Slowestguy et Pinkarey qui avaient fini au troisième rang. Félix donc dans la voiture des Volex pour la session de qualification avec Nova et Fra CCCX, pilote italien. Donc voilà, trois nationalités différentes dans l'équipage engagé en IGTL Masters. Donc c'est l'Allemand qui aura la lourde tâche de mettre les Volex au plus haut sur la grille de départ ce soir. Alors, on va continuer avec les équipes. On aura un mix aussi 100% italien avec deux pilotes intitulés, sauf vraiment, les Cabron. Alors, je ne sais absolument pas si je le prononce correctement. C'est les Cabron Barres. Donc avec B-Racer et Thunder, deux pilotes qu'on a l'habitude de voir dans l'international Grand Tourismo League. Donc voilà, qui font équipe. B-Racer fraîchement arrivé chez les gyms, l'antichambre de la William C-Sport. Donc et OVR des Thunder anciennement qui est devenu Mousto Thunder. Donc et c'est le pilote de la gym qui sera dans la voiture pour les Cabron. Donc, on va continuer la présentation. Non, tous nous sommes rentrés ici. Les Lazarus aussi qui seront là ce soir avec un équipage 100% britannique de deux pilotes. Avec donc LZR Thomas. Alors justement, je ne crois pas qu'ils avaient été changés. Voilà, je ne sais pas pourquoi il y a des petits, il y a, ok, il y a l'affichage qui ne fait pas n'importe quoi. Ce sera bien LZR Thomas qui sera dans la voiture du Team Lazarus. Donc avec M.Thomas qui est devenu LZR Thomas désormais. On va continuer la présentation des pilotes. Est-ce que tout le monde est arrivé ? Sinon les volets que c'est fait, les Apex Motorsport, tout ça, tout est bon. Je vais s'en profiter, je vais m'en prêter, vérifier si tout est bon au niveau du stream. J'ai l'impression que ça n'a l'air pas trop mal. Alors, je vais vérifier deux, trois petites choses. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. On est à un peu moins de 10 minutes maintenant du début de la session de qualification. Ok, ça ne devrait pas être trop mal. Tout est bon, très bien. Alors, l'équipe Sok est revenu. Pour l'instant, ils sont 6 en piste. Il devrait être 12, donc il manque la moitié du monde. On aura Belin aussi. On a présenté les ERT, pardonnez-moi, je crois, avec Belin et toute sa bande. Il ne me semble pas les ERT. Avec donc le belge Belin qui sera dans la voiture. Où est-ce qu'ils sont les ERT ? Ils sont là les ERT. Ah oui, ça fait n'importe quoi l'affichage. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'il se passe. Je suis désolé. Et c'est Belin, le belge, qui sera dans la voiture avec Thunderstorm et Olegna pour compléter cette équipe. Je me souviens qu'on a aussi l'habitude de voir dans cette IGTL. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, les questions dans 5 minutes. Alors, à priori, on attend GT Alex, Veloce Jens, CSRC. Ça veut dire qu'il manquerait plein d'équipes, là. Il manquerait plusieurs équipes, là. Ah si, les ERT sont présents. C'est Hent pour les flat-out Fred. Donc, l'équipe de Nico Rubilar. Les ERT, je ne crois pas qu'ils avaient été notés. On va aller vérifier ça tout de suite. Les ERT, les ERT. Voici ce sont les flat-out Fouette. Les tenants du titre dans l'IGT League. Donc, c'est Hent qui prendra part à la course. Les flat-out Fred. Et voilà. Alors, ça fait vraiment n'importe quoi. Je suis vraiment navré. Je ne sais absolument pas pourquoi ça fait ça. Bon, écoutez, je ne sais pas pourquoi pas ça fait ça. C'est Hent qui prendra la voiture. Avec Nico Rubilar également dans l'équipage. J'ai 5 second round d'Ollywood qu'on a vu également la semaine dernière au Norbert Green. Qui s'est bien mis en avant aussi l'américain. Donc, ce ne sont pas les grandissimes favoris. Mais presque pour la flat-out Fred. Qui remet donc son titre en jeu. Alors qu'on a les TX3 aussi qui seront là. Avec Mante. Donc, le sud-africain. Dans un équipage à deux pilotes avec Stéphunzi. Que l'on a aussi vu la semaine dernière au Norbert Green. Donc, Mante. Stéphunzi Mante que l'on dit extrêmement à l'aise avec cette super Formule 1. Super Formule 1, pardon. Donc, il y aura fort à faire avec tout le paquet de pilotes présents ce soir. Alex vient également d'arriver. Le pilote de la team Flawless Awesome Racing Team. Les voilà. Donc, Alex Tonini, GT Alex. Qui fait équipe avec Jomas et Tiglay. Dans une sorte de Dream Team. Pour essayer d'aller titiller les grosses écuries. Jomas et Alex qui sont organisateurs de cette internationale Grand Tourismo League. Et donc, Tignek. On ne présente plus le célèbre streamer. Youtuber britannique. Qui était également au Norbert Green la semaine dernière. Mais écoutez. Il me manque que les CRC et les Veloce. Il me semble avoir vu James Baldwin. Oui, en effet. James Baldwin, récent vainqueur des Le Mans eSports Series. Donc, alors je ne sais plus avec qui il était. Je ne sais pas exactement. James Baldwin. Donc, il fait équipe avec Tom Lartilleux. Pour les Veloce eSports. Donc, dans une équipe de deux. Également qui avait fait une très belle performance. Ils étaient montés sur le podium. Si je ne dis pas de bêtises. Lors de la précédente internationale Grand Tourismo League. A Autopolis dans l'épreuve Rennes. C'était il y a de ça quelques mois maintenant. Donc, Veloce James qui a remporté il y a 15 jours. Durant les 24 heures du monde. Donc, le Le Mans eSports Series. C'était sur Forza Motorsport. Donc, à suivre. Le pilote britannique Veloce James. Et je vois qu'ils sont 10 en piste. Le Veloce, c'est bon. Il ne manquera plus que les SRC. On attend de voir si les SRC vont arriver. On va juste aller faire un petit tour. Dans le lobby 15 sur 16. Ce qui voudrait dire que... Qui manque à l'appel ? Ah oui, il a fait un lobby à 16. Pardon, mon cher Jomas. Oui, puisqu'ils ne sont que 12. D'accord, ok. Il y a un lobby à 16 qui a été fait. Donc, voilà. Il ne manque que les SRC. On sera au complet puisqu'ils sont 12. à participer à cet IGTL Master. C'est bon, les comptes sont bons. Donc, on n'attendait plus que la team polonais de SVDR et toute sa bande pour lancer cette session de qualification. Il est 58. On a encore tout juste le temps. Le temps de boire un petit coup de flotte. Hop. Et on va pouvoir démarrer d'ici quelques instants. Donc, si les SRC se manifestent, la session de qualification, je vous rappelle, 12 minutes à effectuer pour cette première session de qualification. Le burn fuel est bien évidemment interdit, comme hier. Kenny qui est en train d'annoncer, du coup, que dès que le salon est reset, ce sera le début de la séance de qualification et des 12 premières minutes, donc, pour déterminer les positions du 12 au 9, c'est ça ? C'est ça, 12 à 9. Et c'est donc parti. Qui seront les 4 premiers pilotes éliminés ? On ne va pas trop se focus sur ceux qui finissent en tête, mais sur ceux qui seront à l'arrière de cette meute. Donc, voir quel pilote sera potentiellement en danger. Et c'est parti, donc, avec Monté, qui est le premier pilote à être sorti par la voie de l'estante, suivi par Cooper, des Apex Motorsport. qui sera donc le premier théoriquement à donner une première référence à l'ensemble du plateau. On a Alex aussi pour la Flawless Awesome Racing Team qui est là, des racers juste derrière. Belin, Ant, Assy, Félix également, Eric Cassacé, c'est là, Kipso, aussi le pilote belge des Project One Motorsport. Insic, également présent, pas de problème de lac pour le polonais, contrairement à ses coéquipiers d'hier en Clubman. C'est tout bon. Veloce, James et Thomas, les Britanniques, ferme la marche, donc, et à Monté, démarrer cette séance de qualification. C'est parti pour le Sud-Africain. On lui souhaite autant de réussite que ses collègues de la Team LDLC et de la TX3 hier en pro pour faire un joli chrono. C'est donc parti Monté dans les S de Senna pour démarrer. Alors, un petit peu de lac pour le Sud-Africain. Ça reste encore largement supportable, je pense, il n'y a personne autour de lui, donc, il peut être relativement tranquille de ce côté-là. Et les 12 pilotes, il y a un dernier pilote qui va être amené à démarrer son premier tour. C'est Thomas qui a pris beaucoup d'écart avec le peloton devant lui qui, ça y est, est dans les S de Senna et donc a démarré son premier tour de qualification. Monté qui prend bien l'intérieur, qui attaque bien les vibreurs. La deuxième partie du circuit de secteur de la plus technique, avec ses super formula. Alors que oui, on est salive parmi, on n'a pas du tout à que ça au boost. Le boost qui n'est pas déverrouillé. Pas de possibilité d'utiliser le boost durant ces deux sessions de qualification pour l'ensemble des pilotes. Monté qui va donc être le premier pilote à faire un tour. B-Racer s'est un petit peu raté ce qui a permis à Alex de reprendre la deuxième place dans tout ce groupe. Et Monté prend le temps de référence 1.18.251. On va tout de suite voir la réaction peut-être de Alex. Le Suisse, oui, qui prend la première place. C'est B-Racer aussi. Ça continue. F.T. Hans deuxième place. Eric Casses qui prend la quatrième position. Belin cinquième. Monté qui redescend du haut. Sixième rang. On a Kipsto en huitième place. Félix neuvième. Insic qui prend la huitième position. On va attendre que tout le monde arrive. Où est-ce que Elzard Thomas va se passer ? Oh ! Il se place en deuxième position. Pour l'instant, B-Racer en pôle. Derrière les pilotes en danger. On a Cooper, Félix, Kipsto et Insic. Donc, les pilotes de la SRC, PR1, Vonex et Apex Motorsport qui ne sont pas en danger. Ils vont devoir réagir très très vite. Monté pour l'instant sauvé pour 41 petits millième de seconde pour l'instant. On va rester avec le le Polonais pour le moment. On va vraiment s'attarder sur les pilotes derrière. Durant cette première séance de qualification de 12 minutes, je vous le rappelle, on a vraiment un temps extrêmement court pour faire faire le board lab. Je vous rappelle que l'usure est activée mais que le Burn Fuel est interdit durant les deux sessions de qualification qu'elles nous allons avoir le droit maintenant. Exic qui est en retard. Pour l'instant, de 17 millième de seconde. La réaccélération peut-être. Attention à ne pas trop sortir. On a vu des pilotes hier en IGTL Clubman et dans la qualification d'IGTL Pro qui sont sortis très très large. alors que Monté est pour l'instant relégué au dixième round. SIC reste neuvième pour l'instant. Il n'est pas sauvé. C'est Belin pour l'instant qui est dans la zone de danger pour 14 minutes de seconde devant les Vélos de chez ce réveil aussi avec James qui a pris le troisième temps de la session de qualification pour l'instant. Pas de soucis non plus pour Eric à 16 quatrième. Kipsto est remonté au cinquième en très joli temps de la part du pilote de la Team Project One Motorsport. FT en temps sixième place l'américain Alex a redégringolé au septième rang. Et donc maintenant c'est Belin qui est en danger pour 14 petits millième de seconde. Vous voyez pour l'instant on est sur les mêmes bases qu'hier parce qu'on a dix pilotes qui se tiennent en moins de sept dixièmes de seconde pour l'instant. Monté qui est en avance pour l'instant et qui est pour l'instant en train de se sortir de cette zone d'élimination de la Q1. Monté attention le chrono l'amélioration très probablement septième place pour le sud africain et qui met maintenant Belin dans la zone rouge Alex qui passe par la voie des stands. Alors est-ce qu'on va déjà avoir les premiers arrêts de la part de beaucoup de monde ? Non. Belin dans un tour chrono et hop Belin qui prend la huitième place et qui maintenant met Alex dans la zone d'élimination devant James et Redégringolé au quatrième rang puisque Kipso est monté à la troisième position et continue d'améliorer sur le belge une dix-sept huit-cent-quart-huit. Il y a juste devant lui Eric Cassès le pilote de la VGIA qui laisse revenir sur lui peut-être Kipso alors est-ce qu'on n'est pas sur un tour de décélération aussi ? Oui ! On est clairement dans un tour de décélération pour l'Espagnol. Alors est-ce qu'on a des pilotes qui sont à commettre de finir leur tour ? J'aimerais bien les récupérer. Voilà le pilote qui ici s'est monté pardon et en finir aussi avec son tour est-ce qu'il va pouvoir améliorer ? Alors pas d'amélioration pour lui. Alors on a un pilote qui arrive B-Racer qui est en pole position mais qui n'améliore pas Kipso qui améliore mais qui reste en troisième position pour l'instant Eric Cassès reste en sixième place c'est toujours Alex qui est le premier des éliminés avec ah non c'est Belin désormais Alex qui va pouvoir attaquer son un tour con lui qui vient de passer par la voie des stands le pilote de la Flawless House Racing Team la sortie des S de Senna sans trop de soucis maintenant il va pouvoir avoir la longue droite on va atteindre quasiment les 300 km heure pour la super formule au bout d'une droite plus de 290 le passage dans le virage numéro 4 ici sans problème le début du deuxième secteur désormais on va arriver dans la partie la plus technique ça sort large ici attention à ne pas les prendre de pénalités on profite de toute la largeur de la piste de tous les dégagements mais ça passe pour Alex pas de pénalités pour le moment Belin qui lui aussi est en zone rouge juste devant il va terminer le deuxième secteur on va lancer en amélioration oui il est en amélioration de 2 dixième il va pouvoir se sortir pour le moment de la zone d'élimination on est à 4 minutes moins de 4 minutes maintenant de la fin de cette séance de qualification à noter pour l'instant toujours Belin Alex Cooper et Félix pour la volex qui seraient éliminés dès cette première session de qualification la 6ème place pour Belin qui remet Mante en zone rouge Alex qui améliore mais pas suffisamment il est pour l'instant 3 millième de Mante et à 80 millième d'Eric Cassez c'est de et de la Q pour l'instant il va rester très peu de tentatives on a Mante qui est dans la dans le deuxième secteur on reste sur les pilotes de derrière pour voir qui pourrait être éliminé dès le début de cette Q1 les pilotes aussi j'en ai pas forcément parlé mais qui ont la possibilité de terminer leur tour à l'issue des 12 minutes il n'y a absolument aucun problème les temps des 4 derniers sont récupérés et donc les 4 derniers c'est la Q1 qui définit la prise de départ de position 12 à 9 donc Mante qui va en terminer avec son tour va-t-il pouvoir se défaire de ce mauvais pas là non 9ème c'est pas suffisant pour l'instant Félix qui est remonté au 10ème rang Alex il en termine également avec son tour ça sort large à nouveau et l'erreur pour Alex la sortie il va avoir encore le temps de faire une nouvelle alternative la pénalité va falloir aller gré le passage au stand pour Alex on va mettre des pneus frais et c'est Cooper donc désormais qui est en dernière position on va aller voir qui est-ce qui arrive c'est Thomas M. Thomas qui pour l'instant reste en 2ème place James a repris la 3ème place au dottement de Kipzo Ant l'américain des flat-out prête pour l'instant sagement au 5ème position à 6-10ème pour un instant un meilleur temps de B-Racer il est en 6ème place on a un pilote qui est en train d'arriver c'est Félix est-ce que Félix va pouvoir améliorer son chrono l'allemand non pas d'amélioration on est loin derrière son 1-18-067 pour l'instant qui est son meilleur tour pour l'instant les 12 pilotes qui se tiennent en moins d'une seconde Cooper qui n'échoue qu'à 9-10ème Alex il est dans un tour de sortie descendre et la pénalité pour Cooper on est maintenant à 1 minute 30 de la fin de cette session de gamification les pilotes qui devraient théoriquement tous avoir la possibilité de faire un tour à quoi qu'il y a un pilote qui est juste de passer la grille c'est Monté qui est pour l'instant le premier des éminés en 9ème position 1-18-0-33 il a 23 millième de seconde Eric Cassès Monté en amélioration 67 millième de seconde à l'issue de ce premier secteur ça va probablement être la dernière tentative pour le pilote oui ce sera la dernière tentative pour le pilote de la TX-3 B-Racer est au stand je pense qu'il va gentiment s'arrêter là B-Racer qui a survolé de main de maître cette première session de qualification avec une 17-205 devant Elzéder Thomas et FD-11 qui a pris la 3ème place qui a relégué donc Veloce James en 4ème place et PR1 Kipzo au 5ème rang le passage dans le secteur pour Monté ça va être très très chaud cette fin de session 30 secondes avant la fin de la qualif oh la grosse avance pour Monté il va peut-être avoir le temps de faire un dernier tour encore si il se débrouille bien oui largement largement pour Monté il va avoir le droit à une ultime tentative on va déjà voir où est-ce que ce temps va le placer pilote de la TX-3 normalement dehors de la zone rouge oui 7ème place et c'est Eric Cassès donc qui est désormais étant le premier déséliminé mais il va arriver pour terminer son tour la dernière possibilité de faire un chrono c'est la dernière tentative pour Eric Cassès donc où est-ce qu'il va sortir non il sera éliminé quoi qu'il arrive l'espagnol les VGIA on a Félix Alex et Cooper également alors on va suivre Alex voir où est-ce qu'il va se situer maintenant ouais Félix c'est un petit peu plus bon Alex il sera le premier des potentiels éliminés à terminer son tour la réponse est-ce que Alex va pouvoir mettre la Flawless en Bracing Team en dehors des éliminés la réponse en la 7ème place d'Alex très joli temps et ça veut dire que c'est Insic qui est éliminé qui restera éliminé il améliore son tour mais ce n'est pas suffisant l'arrivée Cooper qui passe en 11ème position Félix pour peut-être se sauver non il ne se sauvera pas Félix donc dernier en 1 18 0 67 le temps de noter tout ça alors Félix éliminé en Q1 1 17 1 18 pardon 0 67 on a ensuite éliminé Cooper alors attendez on va le faire avec la télémétrie ce sera beaucoup plus rapide donc la 12ème place pour Félix la 11ème position pour AMS Cooper donc avec 1 1 18 0 19 le temps de renoter tout ça puis après à la fin de la session de la Q2 on vous affichera tout ça la 10ème place donc pour les KSS éliminé dans les derniers instants par Alex notamment 10ème place donc pour le pilote de la VGIA avec un temps de 1 18 0 10 c'est extrêmement serré les temps qui sera donc en 10ème place sur l'île de départ et donc la SRC 9ème première équipe éliminée en Q1 avec un 1 17 944 insuffisant voilà on notera tout ça tout à l'heure Monte qui se sauve pour 121 millième de seconde donc on va juste prévenir Kenny voilà tout est bon pour Bibi on va pouvoir noter tout ça en attendant que Kenny fasse démarrer la deuxième session de qualification le reset qui aura lieu tout à l'heure donc on va noter en attendant la 12ème place du coup de Félix avec un 1 minute 18 067 la 11ème position pour AMS Cooper en 1 minute 18 019 la 10ème place pour Eric Cassès en où est-ce qu'il est Eric 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 1 18 010 et enfin le 9ème Insic donc avec un 1 17 point 944 donc voilà tout est bon tout est bon pour moi du coup voilà la qualif la Q2 qui va démarrer à 19h25 donc avec 8 pilotes donc B-Racer LZR Thomas on va les représenter FT FT Hant Veloce James Kivstow Belin Alex et Mante qui donc se sont sauvés finalement on va juste sortir d'essence d'histoire d'éviter d'avoir le bruit des moteurs hurlant dans les oreilles 19h24 donc la Q2 qui ne devrait pas tarder à débarrer hop la Q2 voilà 8 minutes uniquement par les pilotes pour définir l'ordre de la 8ème à la 5ème position désormais 10 minutes plus un tour ça va aller très très vite les pilotes qui vont avoir l'opportunité de faire vraiment 3 tours 2-3 tours pas plus aussi 3 tours au moins 3 tours ça c'est une certitude mais voilà ça va être très très chaud c'est vraiment là on est déjà presque dans une superpôle vraiment il va falloir sortir le tour de leur vie pour certains la question maintenant c'est de savoir si Alex et Monté vont pouvoir hausser leur niveau de pilotage pour essayer d'arracher une place en superpôle pour l'instant avantage pour les cabrones pour la team Lazarus pour les Fretel Freight et les Veloce les PR1 en embuscade avec la 5ème place c'est donc parti pour cette deuxième session de qualification 8 pilotes uniquement je vous rappelle l'élimination de SRC INSEE VGA Eric Cassès AMS Cooper et VLX Felix qui donc fermeront la marche dans la grille de départ de GTL Masters demain et c'est B-Racer qui est le premier pilote encore une fois le leader de cette fure qui est le premier à sortir monter juste derrière Alex le troisième à sortir Kipsto Ant Thomas James et Billy sont sortis voilà un backup tout est bon et là encore on va se focaliser vraiment sur ce qui se passe sur ce qui se passe derrière en au delà de la 4ème place voir qui va être éliminé et qui ne pourra pas faire participer son coéquipier à la deuxième enfin à la superpôle demain je vous rappelle que pour la superpôle demain c'est le pilote qui prendra les départs du premier relais qui effectuera la superpôle donc dans le cas où B-Racer sera en pôle ce sera automatiquement Thunder qui ferait la superpôle demain je pense que c'est pas impossible que demain on voit Ronda Leawood faire la superpôle aussi pour les FT dans le cas où les flat-out prêts arrivent à finir dans le top 4 et ça va dans 4 parties pour la session de qualification numéro 2 on va suivre B-Racer avec une magnifique livrée aux couleurs d'Alpine un peu de lag aussi côté B-Racer mais c'est très très léger on va pas avoir trop de soucis on a monté ça a l'air d'être revenu aussi les problèmes de connexion impeccable donc B-Racer qui attaque déjà le secteur on va arriver dans la partie sinueuse attention à ne pas sortir trop large on a vu quelques pilotes prendre des pénalités durant cette session de qualification durant la première session de qualification pardon B-Racer B-Racer va-t-il pouvoir continuer sur le même rythme qu'on l'a laissé en Q1 c'est à dire devant 1-18-1 1-18-0 monter plus rapide pour le moment Kipstock a pris la peau FT Hant 5ème Veloce James 2ème et Alex il rentre déjà au stand ok il a dû se rater on rentre tout de suite au stand on remet des pneus neufs et pour l'instant éliminer B-Racer Belin Hant et Alex pour l'instant monter serait en permettre au TX3 d'être en Super Bowl et à Stéphane il participe à la Super Bowl demain pour 39.2 secondes par contre Thomas ouais Thomas et James les britanniques qui ont frappé un grand coup déjà dès le début de cette session de qualification avec un 1.17.4 et 1.17.8 on a 1.17.9 de Kipstock qui est loin d'être loin d'être largué encore mais c'est pas tout à fait joué et on va bientôt arriver déjà à la moitié de cette session de qualification de cette dernière session de qualification allez Kipstock en amélioration 2.10ème c'est bien ça pour le Belge et s'il va pouvoir aller faire un gros rapprocher général prendre la deuxième place à Velocet James alors on a Ant qui est à l'arrêt j'aimerais bien voir qui est ce que c'est Monte Ant qui n'améliore pas Kipstock justement qui prend la deuxième position hop Velocet James troisième amélioration mais pas de changement Thomas qui arrive qui pour l'instant n'améliore pas où il était à l'arrêt Oh oui FT Hant, ok, la déco pour FT Hant Alors il faudra peut-être juste, si c'est possible, reprendre le temps clippé Voir le dernier temps réalisé par l'américain durant la session de qualification Mais je crois qu'il était en dehors des clubs quoi qu'il arrive S'il y a moyen que quelqu'un puisse récupérer le temps de FT Hant Et me mettre dans le chat afin que je puisse noter tout ça Et vous appuyer après le résultat de la séance de qualification Alors que Viril Saur pour l'instant est en danger Il ne permettrait pas à Thunder de participer à la Super Pôle demain Et on est déjà 3 minutes de la fin de cette séance de qualification Il va essayer en plus qu'il a monté juste devant lui Il va peut-être pouvoir exporter de l'aspiration Il est un peu loin pour pouvoir Mettre quelques kilomètres supplémentaires Allez, le temps pour BeRacer On va voir, on a manqué la meilleure faille Pas d'amélioration toujours Ça va peut-être être l'avant-dernière tentative pour l'italien là D'ailleurs j'espère que ce soit un petit peu loin Alex qui pour l'instant n'a toujours pas fait de chrono Justement, ça connaît que tu dois être à effectuer un chrono Ah si, il y a juste moyen d'éviter de mettre du capslock dans les pseudos Ce serait parfait Eh, j'étais Alex cinquième C'est pas suffisant C'est pas suffisant pour Alex Attendez, c'est Moobot 1.18.0.13 Merci Jomas Merci Jomas Désolé, c'est Moobot Il est pas très sympa Bon, quoi qu'il en soit BeRacer est maintenant redescendu sixième Moobot ne respecte rien Tout à fait Je vais juste le noter De toute façon, c'est pas suffisant pour être dans le top 4 Voilà, attention à monter à BeRacer là Il reste 1.30 maintenant pour les pilotes Moins d'une minute 30 pour faire un dernier tour Ça va être très très chaud pour faire une dernière tentative Pas 2 Et BeRacer qui a pris la pôle grâce à l'aspiration Monté est éjecté désormais du top 4 Alex qui va aussi pouvoir en terminer Belin qui passe aussi dans le top 4 à son tour Et c'est James maintenant qui est éjecté pour 80 millions de secondes Les deux pilotes belges pour l'instant Qui permettent à leur équipe respective de participer à la super pôle de demain Alex qui va en terminer également avec son tour Est-ce que... La Flowless Asom Racing qui va pouvoir intégrer le top 4 ? La réponse d'ici quelques instants Non Clairement pas Il avait clairement ralenti là Alex Alors que BeRacer du coup Est en pole position A repris la première place Qu'il avait Subtilisé en Q1 Monté qui est maintenant derrière lui Très menaçant BeRacer De toute façon c'est la dernière tentative Non Ça va être chaud pour faire un dernier tour Ça va être très très chaud On va voir ça tout de suite Disons qu'on peut faire le temps Oh là là ça va jouer à la seconde près côté Monté On va surveiller ça Non il n'aura pas le temps de faire une dernière tentative C'est la dernière tentative C'est la dernière tentative Et Monté ça ne passe pas Monté ça ne passe pas Et Kipsto 3ème Alors Veloce James du coup Peut-il réintégrer le top 4 ? La réponse Elzard Thomas qui a pris la pole position Et James est insuffisant pour 35 millième de seconde Ça ne passe pas pour Veloce James Les Veloce ne seront pas en super pole demain Et les PR1 et les ERT Ont réussi à éjecter Le pilote des Veloce Alex peut-être le dernier pilote à pouvoir Être présent dans cette super pole demain Ce serait ERT Belin qui serait out La réponse Non pas d'amélioration pour Alex 1.18.088 Il serait derrière FT out Alors on va noter tout ça du coup Alex qui serait en 8ème position Alors on va noter tout ça Tout va bien se passer 1.18.088 0.83 pour Ant Qui serait 7ème du coup La 6ème place pour Mant Et on lui dit 7.133 Hop Qui serait en 6ème place La 5ème position pour Veloce James Donc grosse surprise Veloce James Qui ne permettra pas à Storm De passer en super pole Avec un 1.17.788 5 Et donc super pole pour Belin Alors Belin Belin qui est là ? 4ème avec un 1.17.753 Ensuite on a Kipzo Donc 3ème En 1.17.500 Alors pourquoi ? Oui 599 Pardon La 2ème position pour B-Racer Les Cabron Donc avec un 1.17.405 Donc voilà l'ordre qui sera défini Entre les 4 premiers Qui ne sera pas forcément l'ordre Qu'on aura demain Et ensuite 1.17.273 Bien Et bien écoutez Le temps de noter tout ça On va faire une petite pause Et on se retrouve sur les coups Dans une grosse dizaine de minutes Et puis on va avoir du coup Les hostilités en IGTL Pro Le temps de noter tous ces scores Et de vous afficher ça Tout à l'heure à la reprise du stream Allez tous vous désaltérer On se retrouve d'ici une petite dizaine de minutes A tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada